Salut à tous les potes c'est Bitrix aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne des compote alors je sais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vraie vidéo call off parce que vous le savez il y avait les études etc etc vous connaissez les bails dans tous les cas voilà je reviens voilà me revoilà j'espère que ça vous fera plaisir aujourd'hui nouvelle vidéo une nouvelle vidéo tuto et bizarrement j'ai pas eu de tuto en français si je dis pas de bêtises donc c'est pour ça que je vais l'envoyer à code UG je trouvais que le tuto était plutôt sympa aujourd'hui les potes je vais vous apprendre comment faire un space dog enfin un chien de l'espace si vous préférez sur la map moon de Chronicles donc bien sûr parce que c'est pas la map moon originale mais celle de Chronicles de Bo3 alors pour tous ceux qui veulent une rentabilité c'est à dire par exemple gagner quelque chose grâce à ça vous n'avez rien gagné à part de voir un space dog d'ailleurs c'est même pas sûr que vous voyez mais je vous expliquerai un petit peu vers la fin dans tous les cas c'est quand même un chien de l'espace quoi enfin à l'époque imaginez vous rentrez chez vous là vous êtes sur le canapé là vous voyez votre chien il est assis en mode cosmonose vous faites wow 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 impressionnant et bien là c'est pareil donc en fait ce petit tester X qui a été découvert il y a à peu près deux semaines par les américains ouais deux semaines deux semaines et demi vous permet bah assez facilement d'avoir un petit chien d'espace donc c'est un historique plutôt sympa ça vous servira à rien mais bon j'avais envie de vous le faire quand même donc voici le tuto alors on commence avec la première étape qui est très importante parce qu'elle va vous permettre de faire toutes les étapes c'est d'avoir absolument le zap gun donc c'est très très important parce que sinon vous pouvez pas le faire le reste des étapes pardon donc allez chercher le zap gun dans la boîte dans la boîte quoi dans la boîte magique donc ça ira normalement assez vite ensuite donc vous avez plusieurs petites étapes donc en fait là où ça va se passer c'est au niveau de la sortie pour aller vers le téléporter donc juste avant vous avez des espèces de pièces et dans cette pièce vous avez une espèce de enfin deux petits bols pour chien et quand une étape sera franchie et bien il y aura quelque chose en plus à chaque fois donc vous aurez un teddy bear donc un mini teddy bear vous aurez un os et vous aurez une espèce de statuette de chien donc chaque étape doit être faite pour avoir le space dog et pour faire l'étape finale qui vous permettra d'avoir le space dog donc on va commencer directement avec la première étape première étape vous devez aller sur l'area 51 donc sur terre si vous préférez vous devez avoir absolument le zap gun mais vous devez le transformer en wave gun donc c'est à dire le truc rassemblé et vous devez tuer un chien avec donc un chien qui vous course ensuite vous devez retourner sur la lune et aller voir si l'étape a bien été faite et si l'étape a bien été faite vous avez une espèce de petite statue à côté des gamelles une petite statue de chien si vous avez cette statue c'est à dire que vous avez réussi cette première étape si vous l'avez pas ça veut dire que vous devez le refaire donc c'est plutôt simple normalement vous allez y arriver sans aucun problème juste ce qui risque un petit peu d'avoir comme problème c'est qu'il y a pas mal de zombies donc essayez d'avoir masto quand même quand vous allez sur l'area 51 parce que vous risquez de vous faire tuer deuxième étape vous devez en fait avec le wave gun aller tirer sur chaque teddy bear qui se trouve sur les boîtes magiques donc vous savez quand la boîte magique n'est pas à son endroit enfin non lorsqu'elle est pas là en fait vous avez une espèce de vous avez trois caisses et vous avez un teddy bear dessus et bien vous devez tirer sur chaque teddy bear donc sur chaque emplacement de la boîte avec le wave gun et ensuite lorsque vous retournez vers la gamelle il y a normalement un petit ourson juste à côté ça veut dire que vous avez réussi l'étape la troisième étape est une fois plus très très simple en gros vous devez prendre le wave gun vous diriger vers le téléporter de la lune et vous devez monter sur les petits escaliers qui se trouvent à la droite lorsque vous entrez dans le téléporter et vous devez viser un endroit assez précis donc de toute façon vous allez voir sur la vidéo donc c'est en effet sur un espèce de tuyau vous avez un espèce de barreau en fer autour et vous devez le viser et tirer dessus normalement quand vous avez fait ça vous pouvez retourner vers les gamelles et vous avez un espèce de petit os et lorsque vous avez ces petits os ça veut dire que votre étape a été réussie dernière étape vous devez vous munir d'un outil de piratage et aller pirater les bols donc l'os de chien etc lorsque vous l'avez pirater il vous reste la dernière étape qui est peut-être la plus compliquée on va dire même si ça va c'est pas très très compliqué sauf que vous devez quand même éviter de le faire en haute manche puisque vous allez un petit peu plus galérer donc le ver mange 6-7 ça devra aller même un peu plus ça ira franchement donc essayez de le faire dès le début si vous voulez le voir ça sera beaucoup plus simple donc en fait vous devez tuer le plus de zombies à côté des bols vous allez voir que les bols vont se remplir d'une espèce de substance bleue un peu radioactive un peu étrange et lorsque cette substance bleue va disparaître ça veut dire que vous avez réussi toutes les étapes pour faire le space dog bon et maintenant je suppose que vous voulez le voir le space dog et là c'est un peu plus compliqué que ça et bien en fait il a un spawn aléatoire donc vous avez peut-être pas beaucoup de chance de le voir vous avez peut-être une chance de le voir s'il spawn au bon endroit donc le bon endroit où vous pouvez le voir c'est en allant vers le téléporter vous prenez un sniper vous le verrez beaucoup mieux donc un sniper avec bien sûr un viseur qui vous permet de voir plus loin vous montez sur le petit escalier qui est à votre droite quand vous montez à droite ou à gauche à droite je crois de toute manière vous allez voir quand je vais vous montrer l'image et ensuite vous visez un petit peu au fond un petit peu loin dans les espèces de crates et normalement vous pouvez le voir sautier si jamais vous pouvez pas le voir le sautier bah je vous montre un petit peu des images pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble voilà vous le trouvez il est magnifique hein c'est un magnifique chien en tout cas voilà donc bah c'est à peu près tout ce que j'allais vous dire pour ce petit tuto j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas bah n'hésitez pas peut-être à la liker ou peut-être même à vous abonner si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné ça nous fera super plaisir on s'approche très rapidement en dédicat et je vous remercie beaucoup pour ça à tous ceux qui se sont déjà abonnés ça nous fait vraiment plaisir surtout en très peu de temps voilà sur ce les potes c'était Bitrix et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez à plus à toutes et à tous